C'était beau, c'était ciselé, c'était fin. Moi, je blablate, je papote, je radote, je cancane parfois. C'était vraiment magnifique, elle a une très bonne prestance en scène. Je chuchote, je lève la voix, je chante aussi quelques fois. Je parle souvent pour ne rien dire et je n'en ai qu'un. On n'est plus là à prendre des notes pour des tips, on est là pour vivre l'émotion et vivre l'instant. Donc on l'écoute, on se délecte, on est dans l'émotion du moment présent, dans le charme intellectuel. Alors je me suis demandé, qu'arriverait-il si je décidais de visionner le film de mes pensées au terme d'une journée confortablement installée dans mon canapé et de supprimer toutes les prises de parole qui auraient pu être évitées. Je n'ai qu'une seule envie maintenant, c'est de récupérer son texte pour avoir le temps de le lire à tête reposée et d'en apprécier toute la subtilité et toute la qualité. Je suis sensible aux mots justes, une très belle écriture. C'était un plaisir en fait de voir des phrases et de la musique dans des phrases et surtout du sens après qui se révélait au fur et à mesure des phrases. Merci beaucoup. Je vous prie de me croire. En rhétorique, je me démène. Son énergie, les mots qu'elle choisit, ça dégage vraiment quelque chose qui est très fort. C'était plein d'émotions, c'était d'une finesse que j'ai rarement entendue. Vous l'avez compris, ma marotte, ce sont les mots justes. Un dévouement du quotidien au service d'une cause auguste. C'est aussi un travail d'artiste, de création, de diction. Moi, j'ai absolument adoré. Lorsque l'Alexandrin fait son entrée et lorsque la rime fait son entrée dans la conférence, c'est toujours très, 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 très chargé, non seulement en émotions, mais aussi en intelligence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada